on est reparti youtube sur du zack on part sur curse, ah curse c'est rigolo merde je me suis trompé de touche cursed c'est rigolo le principe est très simple on commence avec magdalen on a six coeurs rouges donc trois de plus que normalement on a le yo meurt comme d'habitude on a le reliveur c'est pour ça qu'on a les c'est pour ça qu'on a les trois coeurs en plus les trois items de mapping donc on a la food map et le prank c'est que toutes les portes sont des portes cursed donc à chaque fois qu'on traverse une porte on prend un demi coeur de dégâts voilà donc du coup il va falloir manage sa vie alors pour le coup on a droit aux items on a droit au shop j'imagine aussi donc quel enfer non mais pied de vie faut que tu arrêtes pied de vie faut que tu arrêtes tu fais que râler alors que franchement celui-là il est pas très compliqué alors ça par contre ça m'intéresse infestation 2 très très fort un déconnu un ennemi qui spawn une araignée non 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 là je peux pas te laisser dire que c'est un enfer celui-là franchement il est rigolo en plus t'as le mapping donc tu sais combien de portes tu vas prendre je veux normal et ça passe ouais voilà c'est ça je vais pépère on va jusqu'à mom en plus alors c'est vrai que ça allège ce qu'à hitlib ça aurait été l'enfer parce que hitlib c'est un coeur par salle mais là voilà on va juste rien optimiser on va juste avancer et puis voilà alors par contre les débiles deal c'est problématique les débiles deal je dois bien vous avouer que ça va être un problème vu que vu qu'on prend moult dégâts on va prendre des on va prendre des dégâts de coeur rouge et et se faire avoir toujours pas de bombe pour les secrets je suis sur anti-burst alors j'ai pas fait anti-burst donc pas trop de spoil c'est possible enfin pas du tout de spoil même surtout que on va voir le contenu avec Eppentons donc au secours Eppentons on le fera bien sûr en live alors je sais toujours pas aussi comment je m'organise pour Eppentons l'idéal ce serait qu'on ait terminé la save au secours l'idéal bien sûr c'est qu'on ait terminé la save d'ici la sortie de Eppentons qui sort je le rappelle en décembre normalement enfin entre décembre et en hiver quoi il sort en hiver en gros il sort en hiver mais après la question c'est est-ce qu'on fait la c'est est-ce qu'on fait la mise à jour sur la save un million de pourcent ou est-ce qu'on recommence une save de zéro pour profiter de toutes les nouveautés comme quelqu'un qui découvrira le jeu aujourd'hui quoi moi je serais chaud pour la deuxième option en vrai on va en discuter pour l'instant on n'est pas là c'est encore un coeur rouge super oh bah oui ça c'est d'accord endless nameless c'est super rigolo c'est quand on utilise une carte ou une pilule on a on a une chance d'en respawn une autre identique je pourrais continuer sur Eppentons ouais je pourrais faire ça je pourrais faire ça vous recommencez une save au choix et bah let's go c'est parti alors là pour le coup c'est une run où on n'a pas de modification de gameplay à part les à part les curses à part les salles à pique bah les portes à pique au secours j'ai eu un petit lag pas pourquoi je sais pas si ça drop sur le tri ou pas mais si c'est le cas désolé mais du coup vu qu'on n'a pas de pas de modification de gameplay il faut peut-être trouver des des bons items quoi histoire de jouer au jeu parce que là bon là pour l'instant on a juste la mcdalen nature en infestation 2 c'est rigolo mais mais voilà quoi c'est pas non plus incroyable on va peut-être pas prendre ça hein le challenge tank c'était hier ça nous a suffi on va peut-être pas faire le challenge tank tous les jours ah double sac moult clé on va commencer avec 40% sur 100% de noter c'est plus long ah ouais mais je m'en fous que ce soit long au contraire ça permettrait de mieux apprécier le jeu enfin avoir les zones là que je suis à mesure quoi je sais pas comment dire après on peut faire aussi genre la première soirée je peux vous dire que le jour où il sort c'est full stream peu importe l'heure où ça sort mais je stream à l'heure de la sortie enfin à moins que ça sorte en plein milieu de journée et que je vois pas chez moi mais le plus tf ce serait qu'ils sortent pendant les vacances de noël parce que là pour streamer ça va être compliqué j'avais pas envisagé cette hypothèse ah oui c'est vous que ça va être au goût ça avec sorte avant ou après vrai qu'ils sortent en janvier vrai qu'ils sortent à la rentrée de janvier ça ce sera incroyable dans la deuxième semaine ça joue tout ce sera incroyable c'est le meilleur le la mère date sinon tant pis on s'adaptera pas de dévidé du coup forcément que tu as encore un hp up mais please on n'a pas de quoi aller au shop on n'a pas de ouais on se casse oh c'est long ça va être long j'ai l'impression que ça va être long là il y a une auberge quoi qu'il en soit avant ripentance il y a boombo boombo on le fait le mois prochain aussi le la prequel d'isac nouveau jeu d'Edwin Macmillan qui sort dans un peu moins d'un mois le X novembre je sais plus exactement le 12 je crois le 12 novembre on a dit ça on le fera en stream aussi c'est garanti on va peut être une semaine spéciale au lieu de stream isaac on jouera boombo je sais pas trop pour combien de temps on en a on va voir si ça me plaît aussi si ça me gonfle oh le caca blanc le caca blanc je peux même pas le prendre j'ai pas de bombe euh bah tant pis tant pis pour le caca blanc j'ai une bombe mais est-ce que j'ai envie ouais allez on va le prendre on va prendre le caca blanc le caca blanc donc le sanctuaire portatif euh derrière nous quand on se fait toucher il il se pose par terre ça crée une aura autour de lui et tant qu'on est dans ce torrent on a du tears up et on a eu une chance de bloquer les projectiles c'est pas dingue c'est absolument pas dingue ouais il faudrait du tears up il faudrait quelque chose parce que là là on s'ennuie et la vie commence à baisser aussi la vie commence à baisser j'aurais peut être pas dû dropper mon trinket pour avoir des cuirs rouges c'était peut être l'erreur chatrun parce que là ouais on va régenérer un coeur à la fin de cette salle mais le truc c'est que en admettant putain alors ça par contre je vais faire en passer en admettant que bah je l'ai cassé super en admettant que on ait que des salles normales il nous faut 4 salles pour recharger le meurtre et donc 2 coeurs de dégâts et ça nous aura gêné qu'un coeur donc toutes les 4 salles on perd un coeur en fait par défaut après s'il y a des grandes salles ça joue dans le calcul puisqu'il y a une grande salle on fait charge de 2 notre item comme ça va être le cas à la fin de cette salle on peut aussi avoir des batteries par contre j'arrête de prendre des dégâts stupides parce que ça va m'énerver et cette salle là pourquoi je l'ai jamais vue et pourquoi elle existe il faut me faire 3 millions de pourcents bah peut-être à terme 1 million c'est sûr mais honnêtement je pensais après avoir terminé la première save entre repentance et la fin de la save je pensais faire genre du speedrun du hidden stacking ou du test de mode des choses comme ça changer un peu à voir pour voir à quelle période on en est et le plan qu'on a entre les deux en fait voilà par contre on s'ennuie là on est parti sur une road magdalene un peu relou il va falloir quelque chose à ce boss un petit magic mushroom un centoil qu'est-ce qu'on pourrait espérer un centoil le gros phormone c'est long c'est long la mouche je vais juste rester là tranquillement enfin l'avantage en normal c'est que les boss ils droppent pas mal de couleur rouge je vais m'entraîner pour le toll 2 ah bah voilà le centoil il suffisait de le demander speedrun design bien sûr pour s'entraîner pour le toll ok alors pourquoi je fais ça j'allais en avoir besoin de ma bombe balls of steel 2 kerbs ça serait bien et la pretty fly ok et bah c'est parti par ici alors oui non par contre on va peut-être vous tuer vous parce que vous allez être chiant mais ils veulent pas ce ouais voilà merci ok quand je tiens tu marches à contrôle vocal c'est fou oui ah oui oui vraiment il est très performant très bien développé par contre vous je vous déteste toujours autant et encore plus dans ce challenge qu'est-ce que c'est que ça pourquoi j'ai droppé une algise hein ah non c'est lui qui me l'a droppé en mourant indice la rune qu'on a débloqué la rune d'avant qui est une rune complètement craquée qui file 30 secondes d'invincibilité c'est tout à fait stupide bien sûr c'est sûrement une des meilleures runes du jeu entier qu'est-ce qu'on a comme item 10 bombes ça règle le problème des bombes mais mais ça règle je ne veux pas le problème des PV putain et je prends en plus tous les dégâts tous les dégâts gratuits de la terre ça risque de mal se passer là ça risque de vraiment mal se passer un coeur on peut aller faire la secrète peut-être qu'il y aura des coeurs ouais vas-y qu'est-ce que tu me proposes d'accord health down bah super super health down ça c'est intéressant un coeur rouge ouais ok il y a une rune ah oui non mais la rune c'est algis je suis con hop hop et ça on s'en fout et bah super on va pas aller faire le shop et tout oh putain little chat parfait bah c'est bon c'est gagné c'est bon le challenge est gagné ce boss va nous droper little chat qui file un demi coeur rouge toutes les deux salles donc non c'est pas gagné mais mais c'est bien toutes les deux salles ou toutes les trois salles je sais plus je sens que c'est toutes les deux salles je pense que le taux est assez abusé alors d'habitude on s'en fout de ce trinket de cet item parce que parce qu'on fout pas trop coeur rouge ou alors avec le dark bomb avec le dark bomb la synergie est incroyable forcément mais là pour le coup ça va nous être form kill le coeur rouge du boss et on se casse on va jusqu'à mom on a dit on va jusqu'à mom donc encore deux étages algis dans la métrage pas quand voilà mais là c'est loin c'est beau mais c'est loin en plus je vous déteste alors je me suis dit on peut même pas les bomber en plus ces portes ces portes de mort merde putain mais casse toi mais casse toi je suis pas énervé euh oui mais il est chiant ok ça a été compliqué ça a été compliqué vas-y viens là viens là carrément hop hop putain allez hop un micro rouge putain j'ai failli me mettre pile dans la trajectoire ça ça aurait été quand même incroyable de réussir à perdre cet exploit de se mettre pile là où il fallait pas c'est quelque chose dont j'aurais pu être capable c'est qu'un rouge le champignon de c'est mort ça me va dommage hop dommage hop on fait un peu de speed mais ah mais c'est 0.38 de dommage hop c'est rincé euh ce sale qu'est-ce qu'on en pense elle est chiante elle est super chiante heureusement qu'ils sont suicidés dans le feu ces connards c'est pardon c'est mob limité euh ok infestation d'eau est quand même bien carrément on en parle pas assez mais la petite araignée qui se plône à chaque fois que je tue un ennemi euh elle a ce d'importance regardez moi ça pap pap euh c'est chaud ouais 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 je me suis un peu laissé encercler c'est ma faute l'avantage c'est que le yummard va se recharger à la fin de cette salle puisque c'est une grande salle donc double recharge paf euh on a un coeur ici on a une secret ici l'avantage des secrets c'est qu'on peut tricher on peut tricher on peut prendre un courtier quoi alors là je suis vraiment en train de faire ça vous rêvez pas je suis en train d'économiser une bombe et vu qu'en plus c'est sale de boss qui ne coûte pas d'items de coeur du clune bah c'est tout à fait sympathique on va pouvoir tenir cet étage quasiment full vie alors toi t'es chiant oh bah non par contre monstre 2 ça va être super chiant putain j'ai 5,98 de dégâts faut que je tue un maximum de ces bestioles là de ces mouches de merde qui peuvent spawn je ne sais pas si il a pris les dégâts de la bombe à la base c'était juste pour enlever les crânes mais mais l'avantage voilà si je tue ces petites mouches c'est que je vais faire spawn plein d'araignées qui font plus de dégâts que moi du coup dans le calcul à mon avis c'est quand même plus efficace de mettre les armes sur lui que sur les araignées mais bon bah c'est plus efficace de mettre les de mettre de l'arme sur lui que deux larmes pour tuer les mouches alors on s'est pas encore fait toucher on a une chance sur deux devil deal peut-être un devil deal qui s'enclenche enfin et même quand c'est lui qui les tue ça fait des araignées non quand même non putain je l'ai décalé ah oui putain même quand c'est ah bah merde dommage x3 les araignées ah ouais putain mais je dis vraiment de la merde non c'est sérieux ça c'est trois fois les dégâts les araignées je t'ai convaincu que c'était deux mais non c'est avec arrive mine qu'elles font trois fois les dégâts pas avec c'est pas nature mouches deux araignées trois d'accord bah j'étais d'accord donc je dis de la merde oh là mais là par contre c'est chiant d'accord la première nouvelle j'étais pas au courant et bah super ça fait 40 vod que j'ai des conneries ah j'avais vraiment les pull full house là c'est incroyable les pull full house dans ce challenge qui nous a remis full vie du coup comme ce nom l'indique allez à plus ça m'a saoulé paf 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 on a une six crètes roues en dessous on a double sac encore une fois on a le chariot oui mais le chariot on va préférer l'algice quand même et là du coup on va passer par les grandes salles comme ça on aura les recharges oh non mais c'est chiant c'est pin ah double triple pin un peu se tapant entre eux ça c'est l'avantage avec leur arme explosive de mort l'avantage de pin aussi c'est qu'il file plein de mouches plein d'araignées pardon puisque en fait chaque partie de son corps est considéré comme un ennemi à part entière c'est pour ça qu'il est très sensible au poison ou au tiers spectraux et des choses comme ça bon bah voilà on va appliquer l'algice pour le dernier boss change efficace j'active lg c'est à laguer mais j'aime bien activer lg par contre après il faut que ça spawn allez non mais là c'est chiant je suis marqué là aussi non mais elle temporise là oh non 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 paf je fais vraiment pas de dégâts par contre attention on sort pas ici il y a une bombe ah j'avais prévenu on sort pas ici il y a une bombe allez oh c'est long c'est beau mais c'est long ah Isaac merde et bah à plus on va pas faire le boss rush là par contre je vous spoil mais on va pas faire le boss rush qu'est-ce qu'on a enlevé la carte de crédit qu'est-ce qu'on a gagné pardon la carte de crédit très bien ça très très bien voilà mais ça a pas dur à longtemps ce run là ça a duré moins de 20 minutes t'as mais youtube t'es gâté youtube t'es carrément gâté mombleu c'est pas justement le principe si si oui oui c'est mombleu le problème c'est tout à fait mombleu le problème à plus youtube